Bonsoir tout le monde! Donc j'ai décidé de faire quelque chose de spécial ce soir. J'espère que vous allez aimer. Le but c'est toujours d'aider les gens à faire des réflexions, à comprendre des trucs ou à vivre. Donc j'ai combiné, j'ai combiné trois histoires en une. Les gens qui me connaissent le savent, j'adore les histoires de sages, les histoires de soufis, de maîtres zen, de grandes personnes justement, puis qui amènent à réflexion. Et j'ai décidé d'en faire une avec trois histoires. Trois histoires qui ne sont pas les miennes, mais je vais la réinventer. Je vais me l'approprier. Donc je vais vous raconter les trois histoires en une, puis après je vais vous faire ça court quand même, puis après on verra nos réflexions. OK? Donc je décide, je suis fatigué, j'ai travaillé fort, donc je décide de prendre quelques jours de congé, à peu près une semaine, sur le bord de la mer. Et là je me loue une petite villa, quelque chose de petit, mais pour être certain d'être sur le bord. Je vais vraiment être sur le bord de la mer pour pouvoir voir le soleil se lever le matin. Alors je me lève tôt, premier matin, je me lève tôt, je me lève de bonne heure, puis là je veux voir vraiment le soleil se lever. Puis là je vois le soleil qui commence d'une beauté. C'est vraiment le magique, même si tu l'as vu mille fois, c'est toujours magique de voir ça et de ressentir, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en même temps. Les oiseaux vont vous le dire, 20 minutes avant que le soleil arrive, ils vont se réveiller. Puis là je vois un petit garçon, 8-9 ans. OK? Il y a 8-9 ans, puis il se promène. C'est la marée, elle est basse, OK? Donc la mer est un peu retirée. Puis là il se promène doucement, puis là il voit des étoiles de mer qui ont échoué. Il ramasse l'étoile de mer, puis il la relance. OK? Puis il continue, il se promène. Puis quand il envoie une deuxième, il la prend, il la relance. OK? Puis il s'en va comme ça, puis je la regarde passer. Puis moi je continue à regarder le soleil se lever. Wow! Puis là je me sens bien. Puis là je me dis, parce qu'il y a un petit étang en arrière, un petit lac en réalité, assez grand quand même, où on peut louer des chaloupes. OK? Fait que je décide d'aller louer une chaloupe, parce que c'est vraiment tranquille, c'est calme. Puis là je dis, je vais aller méditer sur le lac, pas sur l'océan, parce que je ne vais pas me faire brasser. OK? Donc il y a un petit lac là, puis là on loue une petite chaloupe, puis je vais voir le gérant de la place, celui qui m'a loué la petite cabine, la petite villa. Puis il me loue, puis tout le temps, il est tout le temps, il est calme, il est bien avec lui-même. Puis là il dit oui, puis il me loue la chaloupe. Puis là je m'en vais sur le lac. Puis là le soleil, il n'est pas encore très très haut, il ne fait pas très chaud, mais juste bon, tu comprends? Puis là je me positionne, OK? Puis c'est sur le lac, ça bouge quand même un peu. Fait que je me positionne, puis là je me, j'essaie de méditer. J'essaie de vraiment relaxer sur le lac. Puis là je commence, je commence juste à être bien, tu comprends, tu es dans l'être que j'appelle, là tu es ici, puis là c'est bon, c'est ceux qui ont goûté à ça, c'est vraiment extraordinaire. Et là tu es là, puis là tu commences à bien, puis d'un coup, boum, un coup sur la chaloupe. OK? Il y a une autre chaloupe qui je ne sais pas, c'est qui, mais bang, il me rentre dedans. Ah! Hein? Là tu vois, je continue, puis là je suis bien, bang, encore. Ouais, là je commence à avoir de la misère à retrouver cet espace-là. Puis un troisième coup, puis là, bang, puis on dit, il fait exprès, là, puis là les scénarios montent dans ta tête, là tu sais, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi l'idée, là, il ne sait pas conduire, qu'il ne s'est pas ramé, là tu sais, il ne sait pas diriger sa barque, il ne sait pas sa chaloupe, et qu'il aille jouer ailleurs, il voit bien que, puis là ça monte, tout, 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 puis à un moment donné, c'est assez, à force de me faire rentrer dedans, là je dis, là, la colère est montée, puis là je me reviens pour peu, puis il n'y a personne dans la chaloupe. C'est une chaloupe qui fait juste se promener comme ça. Puis là, moi, il faut que ça sorte quelque part, il n'y a personne dans la chaloupe. OK? Fait que là, je me mets à parler à la chaloupe, blablabla, blablabla, puis là mon fun est cassé, donc je retourne, je retourne, puis je ramène la chaloupe vide avec moi, puis là je retourne sur le bord, puis là j'accroche ma chaloupe, je l'attache moi-même, j'attache la deuxième, puis là le petit monsieur, tranquille, celui qui, lui-même est zen, on dirait que c'est sa nature, puis là il dit, ça a bien été monsieur? Enfin, quelqu'un. Et non, ça n'a pas bien été, parce que bang, puis là c'est ici, puis la chaloupe, puis vous devriez les attacher, faire attention, puis moi, j'essayais d'être bien, puis à cause de ça, blablabla, puis là je me mets à déverser mon trop-plein sur lui, pauvre lui. OK? Puis là, blablabla, après on a l'impression de se sentir bien, OK? Fait que là je continue mon chemin, je retourne, puis là je passe ma journée, mais dans ma tête, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien en réalité dans ma tête, tu sais, puis là je me dis, mon Dieu, pauvre lui, il n'a sûrement pas fait exprès, ce n'était pas intentionnel, c'est, puis là j'ai des petits remords, OK? Mais ce n'est pas grave là, puis là, puis la journée continue, puis le lendemain matin, je vais me lever encore de bonne heure, tu comprends? Parce que moi, le lever du soleil, c'était ça mon premier intentionnel, fait que je me relève encore le matin, puis là, le soleil à peu près, même endroit, même heure, puis là, j'étais sûr pour aller vérifier, pour voir l'heure, puis là, ça commence à se lever, puis encore là, c'est beau, c'est bon, c'est wow, OK? C'est juste là, ah, comme on dit en anglais, ah oui, c'est, tu es juste là, la mâchoire veut te décrocher, puis juste, regardez ça, c'est tellement paisible et énergisant, puis je revois le même petit bonhomme, le même petit bonhomme qui s'en vient, ta, 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 qui se promène, puis hop, tout d'un coup, il voit une étoile de mer encore, qui est échouée, puis normalement, quand ils sont échoués, quand la mer se retire, c'est qu'ils sont pas mal mortes, fait qu'il la relance, puis il continue son chemin, puis il envoie un autre, puis il la relance, voyons, puis j'ai dit, il pourrait les ramasser, les nettoyer, puis aller les vendre au marché, tu sais, dans ces endroits-là, ils vendent à peu près n'importe quoi, comme souvenir, puis là, puis il continue son chemin, puis là, moi, je pose des questions, c'est du normal, le petit, puis il continue, puis là, le soleil, il monte, puis quand il arrive à peu près à une certaine hauteur, je me rappelle, je me rappelle qu'hier, ah, hier, là, j'ai vraiment déversé ma colère sur quelqu'un qui, en réalité, fait que je décide d'aller le voir, fait que je vais voir le monsieur qui m'a loué la barque, puis la maison en même temps, puis là, je m'excuse, monsieur, hier, vous savez, j'essayais de méditer, je viens ici me reposer, puis ça m'a dérangé, mais je m'excuse, là, puis je vous ai tout déversé ça, puis vous n'avez même pas bronché, vous avez tout accepté, vous m'avez pas, vous auriez pu me remettre à ma place, vous auriez pu me demander d'être poli, n'importe quoi, mais non, vous êtes resté comme ça, vous avez tout, tout, tout pris, puis moi, je suis pas bien avec ça, puis je voudrais juste m'excuser. Mais il dit, t'as pas à t'excuser. Bien oui, je vous ai déversé toute une colère, puis c'était pas pensé, c'était pas raisonné, c'était juste une impulsion que j'avais, parce qu'il n'y avait personne dans la barque, en réalité, sinon, c'est lui qui l'aurait eue, mais il n'y avait personne dans la barque. Puis là, le monsieur me regarde et dit, vous savez, dans la vie, monsieur, j'ai appris que, quand on s'adresse à quelqu'un, on donne toujours le meilleur de nous-mêmes. « Oh! » « Là, là! » « Dindant, » comme on dit, « Bang! » « Ouais, il me semble que je suis meilleur que ça, là, moi, quelque part, pour parler à quelqu'un, puis déverser, mais... » « Puis lui, il ne m'a rien mis. » C'est-à-dire que lui, « Hum! » « Son meilleur est peut-être meilleur que mon meilleur. » « Là, là, ça travaille. » « Là, je m'en vais dans ma journée, puis là, réflexion encore, là. » il n'y avait personne dans la barque. » « En réalité, ça vient de moi. » « Ça ne vient pas. » « C'est pas rapport à la barque. » « Ça n'a pas rapport à l'extérieur. » « La colère est en moi. » « Puis, elle montait. » « Puis là, je sers ce qu'il y a de meilleur de moi. » « Hum! » « Je suis en train de faire des liens, là. » « Puis, je comprends que le problème, c'est pas la barque. » « Le problème, c'est pas le monsieur. » « Je le porte en moi, mais je ne sais pas quoi faire avec. » « La journée passe. » « Le lendemain, beau soleil encore. » « Je me dépêche, je me lève, là. » « Je m'installe pour regarder, là. » « Le lever du soleil. » « Puis là, le soleil se lève encore. » « C'est wow! » « Tu es là, puis tu regardes ça. » « Hum! » « C'est le même soleil, mais c'est tout le temps extraordinaire de voir ça, là. » « Puis, wow! » « C'est grandiose, là. » « Puis, de aller autour, le soleil qui monte, les couleurs. » « Puis là, tu commences à sentir puis, wow! » « Tu sais, c'est juste bon, là. » « Puis là, il monte. » « On dirait que c'est tout le temps quand il arrive à la même place, là. » « Oups! » « Le petit bonhomme, il reconnaît. » « Encore lui. » « Bien, voyons donc. » « Puis là, il s'en vient puis il se promène encore la même heure. » « Puis, pop! » « Il voit encore une petite étoile de main. » « Puis, pop! » « Il la relance. » « Puis là, il envoie un autre puis il la relance. » « Puis là, je dis, là, je veux comprendre. Il y a quelque chose de pas normal avec ce petit gars-là, là. » « Fait que là, je vais le rencontrer. » « Fait que là, je vais voir le petit garçon. » « Puis, j'ai dit, écoute, je te vois, là. Ça fait trois matins de suite. Peu importe, t'arrives tout le temps comme un horloge à la même heure. T'arrives, tu prends des étoiles de main qui sont mortes puis t'es relance dans la mer. » « Il dit, pourquoi? Ça donne quoi? » « Puis là, il est tout intimidé parce qu'il n'est pas habitué de voir du monde lui parler. » « Puis là, je dis, non, non, je veux juste comprendre, là. Tu sais, pourquoi tu fais ça? » « Bien, il dit, monsieur. » « Il dit, je fais ça depuis des années puis je vais faire ça longtemps. » « Il dit, parce que peut-être un jour, il y en a une qui ne sera pas toute morte puis pour elle, ça va vraiment faire une différence. » « Oh! » Là, là, dindant, comme on dit, encore une fois. OK? « Puis là, là, je retourne, je retourne, hein, puis là, je retourne dans ma petite cabane, là, puis là, ça travaille. Puis là, je me rends compte que quand je viens pour exprimer une colère, puis je me rappelle, là, à partir d'aujourd'hui, là, que la barque est vide, que le problème, ce n'est pas l'extérieur, que le problème, c'est que je porte des frustrations puis que c'est à moi de trouver une façon de sortir et non pas de vomir sur les gens. Après, j'ai compris que l'autre, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on présente à l'autre ce qu'on a de meilleur. Ce n'est pas ce que j'ai tout le temps présenté. Donc, j'ai décidé, à partir de ce moment-là, de dire, bien, je vais présenter le meilleur de ce que je suis puis prendre en charge ce que je n'aime pas pour être encore meilleur. Et si aujourd'hui, je fais encore des lives, si j'écris des livres, si j'écris, si je fais des méditations, si je fais puis je donne ça, c'est parce qu'un jour, un jour, peut-être une personne, je vais l'avoir aidée puis pour cette personne-là, je vais continuer à le faire. Donc, c'est pour ça que je continue à m'impliquer. C'est pour ça que je continue à m'investir et c'est pour ça que les gens souvent disent « Jean-Pierre, t'es donc bien généreux. » Oui, parce que peut-être un jour, une personne, une étoile, je vais avoir aidé cette étoile-là parce qu'elle va avoir eu besoin d'aide juste avec ça. Ça fait que c'est trois histoires différentes que j'ai mises en une et j'espère que vous allez en tirer une petite leçon personnelle, un petit morceau de sagesse et que vous allez l'intégrer et faire quelque chose avec. Ça fait que là-dessus, je vous aime. Merci à vous tous. Et j'espère que mes petites histoires vous ont aidé. Merci. Bye-bye tout le monde. Merci. Merci. Merci.